Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Débutons par cette prière d'abandon de Saint Charles de Foucault. Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Non, quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout pourvu que ta volonté se fasse. En moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner. Je me remets entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Et le message 100 du troisième volume a comme titre, « Le Père envoie ses anges au secours de cette famille. » Eh bien oui, nous ne sommes jamais seuls dans cette vie. Nous sommes toujours accompagnés de nos saints anges. Nous avons tous un ange gardien. Il n'a pas d'autre occupation que s'occuper de nous. Alors, et moi je dis, si nous ne l'utilisons pas, il s'ennuie. On se doit de l'utiliser et de le mettre au travail. Et voici la prière que j'avais formulée pour cette famille, qui, Seigneur Jésus, je vous présente la situation de cette mère de quatre enfants, qui se retrouve sans logis le 1er février prochain. Je vous prie de venir à son aide. Merci d'attendre, d'entendre et d'exaucer ma prière. Je vous aime. Et je formulais cette prière-là le 21 janvier. Elle m'avait téléphoné pour me dire qu'elle n'avait plus de logis pour le 1er février. Alors, la réponse que j'ai reçue est celle-ci. Mon tout petit, encore une fois, « Tu es témoin de la souffrance. Tu vois ton impuissance à aider cette femme. J'ai entendu sa prière et la tienne. Je les dépose dans le cœur du Père afin qu'il envoie ses anges au secours de cette famille. Je veux lui dire ceci. Petite Ginette, disons, de mon cœur, « Viens encore plus près de moi. Ne porte pas seule la situation que tu as à vivre présentement. Remets-moi cette situation et tu seras témoin de mon agir. Ne crains pas, je suis avec toi, car de toute éternité, je t'ai choisi et divinement je t'aime. » Et je lui ai envoyé ce message-là et elle me dit que deux jours plus tard, elle trouvait un logement qui répondait parfaitement à ses besoins. Alors, c'est pour nous dire que jamais, c'est-à-dire nous ne sommes jamais seuls. Lorsqu'on se confie à notre Dieu, il s'occupe des moindres détails de notre vie. Et on se doit de lui rendre grâce, de le remercier, de le louer. Et récitons avec Jésus la prière qu'il a adressée, le louer. Et récitons avec Jésus la prière qu'il a adressée au Père à notre sujet. Père, je te rends gloire pour le flot de grâces que tu déverses en ce moment sur tes choisis. Père, je te rends gloire de parachever ta création chez tes choisis. Père, je te rends gloire d'en faire des êtres d'amour unis à mon cœur et à celui de ma mère. Père, je te rends gloire pour la multitude de cœurs que tu vas rejoindre à travers eux. Père, je te rends gloire pour cette Église nouvelle que tu reconstruis en ce moment. Père, je te rends gloire pour cette société nouvelle qui se reconstruit à travers tes choisis. Père, je te rends gloire de faire éclater ta miséricorde, ton amour et ta toute puissance en eux, autour d'eux et à travers eux. Merci, Père, pour tant d'amour, pour ce feu d'amour, feu qui brûle dans les cœurs de tes choisis en ce moment. Je te demande que ce feu d'amour se propage dans tous les cœurs. Merci, Père, d'exaucer toujours ma prière, comble encore tes choisis de ton amour, comble d'une façon spéciale ce et celle que porte dans son cœur la personne qui récite cette prière et il ajouterait sans aucun doute, comble d'une façon spéciale ceux et celles qui écoutent ce message en ce moment, que toutes ces personnes, qu'elles soient comblées, comblent aussi la personne qui écoute ce message en ce moment, qu'elles soient comblées, elles et les siens, de notre amour trinitaire. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada